À Gaspé aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Fars. On y va. Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal tenue dans la salle de l'hôtel de ville. Nous sommes le lundi 5 mars et il est 20 h. Ça me prendra une proposition pour l'ouverture. M. Connor, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Proposition pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. M. Cotton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène au point 4.1, le rapport du maire. Donc, j'y arrive. Voilà. Donc, évidemment, tout le monde le sait, tout le monde nous voit aller. Le début de l'année est particulièrement intense. Heureusement, ce qu'on constate côté météo, l'hiver semble laisser tranquillement sa place au printemps. Moi, je considère ça comme une bonne nouvelle. Je sais que pour les amateurs de sport d'hiver, c'est une moins bonne nouvelle. Mais voilà. Aussi, en même temps, en ce début de séance, je vais profiter pour saluer tous les gens du milieu de l'éducation, si on veut, qui sont en semaine de relâche. Ça inclut mes enfants. Donc, bonne semaine de relâche à tout le monde. Pour débuter mon message, je vais y aller avec un petit retour sur notre récente décision en regard de la gestion du secteur touristique de la Ville. Donc, le dossier a fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Mais pour nous, cette réorganisation qui était réclamée par plusieurs acteurs de l'industrie touristique, elle était devenue nécessaire. Donc, à moins que je ne reçoive d'autres questions de la salle sur ce sujet lors de la période de questions de ce soir, je ne reviendrai pas sur toute la réflexion qui a entouré la décision, outre le fait de rappeler que c'est le fruit d'une longue et mûre réflexion. C'est une réflexion qui provenait essentiellement d'insatisfactions de plusieurs acteurs touristiques qui m'en parlaient depuis quelques années, en particulier depuis la dernière année. Puis, nous avions aussi comme municipalité de grandes préoccupations au niveau de la façon dont étaient priorisés les investissements consentis par la Ville de Gaspé en termes de gestion, de synergie, de gouvernance de cette importante industrie touristique. Donc, il y avait des éléments qui, oui, allaient super bien, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui étaient devenus un peu des irritants, autant du côté de la Ville que du côté de plusieurs acteurs touristiques. Donc, il y a une décision qui a été prise. Certains ont qualifié cette décision-là, je dirais, de courageuse. Mais pour moi, c'est le temps de regarder devant. Il y a eu un petit peu de bras de camarade, on s'entend là-dessus. C'est pour ça que je ramène le point ce soir dans mon rapport, parce qu'on n'en a pas parlé depuis la dernière séance télédiffusée du Conseil. Donc, voilà, je tenais à faire un petit peu le point là-dessus. Donc, quand on dit qu'on regarde devant, on a formé, lors de la dernière séance du Conseil qui a eu lieu à la mi-février, on a formé le comité directeur qui s'appelle Destination Gaspé, dont la formation, toute la composition a été rendue publique, je le disais, à la séance du Conseil de la mi-février. Donc, on a une belle brochette d'acteurs du secteur public, du secteur privé, également du secteur institutionnel, dont la municipalité, qui est bien représentée. On couvre les secteurs nord et sud de la Ville. On a des gens qui oeuvrent dans différents secteurs d'activité, en hébergement, en restauration, en plein air, des sites touristiques, de l'événementiel et j'en passe. Donc, le comité va agir sous l'enseigne d'Escal-Gaspésie. Ça prenait un chapeau d'organismes formés avec une charte et des règlements généraux et toute la paperasse qui vient avec. Mais le comité de destination Gaspésie va agir vraiment de façon séparée d'Escal-Gaspésie. Donc, on est sur le même chapeau, sur les mêmes ressources qui se partagent entre les deux entités, mais on est avec une comptabilité, une gestion qui va être distincte d'Escal-Gaspésie. Ce que j'ai reçu après avoir formé le comité, j'ai reçu beaucoup de mots positifs de la part des acteurs de l'industrie. En fait, le seul reproche qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs autres acteurs qui auraient voulu s'y impliquer, tellement ils estiment cette nouvelle gouvernance prometteuse. Donc, on a des demandes de gens qui veulent s'impliquer dans l'industrie touristique, dans la gouvernance de l'industrie touristique. C'est signe, je pense, qu'il y a une volonté réelle des gens de voir le milieu se développer. Donc, après la saison touristique de 2018, soit à l'automne, soit à l'hiver prochain, on va faire un petit bilan de l'année qui va avoir fonctionné sur la nouvelle gouvernance. On va voir comment il y aura lieu d'optimiser la gouvernance qu'on a mise en place pour la présente année. Donc, à court terme, nos efforts vont se concentrer sur le transfert du mandat touristique. Je commence à avoir hâte qu'on règle ce transfert-là, je ne vous le cacherai pas. Puis, donc, c'est ce qui va gouverner, en fait, c'est ça sur quoi on va œuvrer dans les prochains jours et les prochaines semaines. On a même une rencontre de travail de prévu demain pour adresser certains sujets qui commencent à urger, pour les acteurs de l'industrie touristique, notamment la question du guide touristique, par exemple, les efforts de promotion aussi, des éléments qui ressortent beaucoup et sur lesquels on doit travailler à court terme. Et toujours sur le dossier touristique, il y a un dernier point qui a refait surface, ou qui a fait surface après le move qu'on a fait. En fait, ça a été mis sur la place publique, donc je vais y revenir pareil dans cette séance du conseil. Donc, j'avais reçu une lettre qui avait été co-signée de six des neuf ex-employés de la CCTG. D'abord, moi, je le voyais comme une lettre de félicitations, c'est ce qui était dans la lettre, mais après, en fait, on nous parlait d'actes de harcèlement, d'intimidation, et tous ces éléments-là, ça a été mis sur la place publique. Donc, on voyait, nous, ce qu'on voyait de l'externe, comme acteur municipal, on voyait beaucoup de roulements de personnel qui se passaient dans l'organisme gestionnaire du tourisme. Et c'était arrivé, il y a eu une fois où il y avait deux employés qui avaient levé l'armée pour dénoncer des situations. Mais là, avec la dénonciation de six personnes, honnêtement, ça a frappé. Ça a frappé. Moi, en tout cas, ça m'a préoccupé grandement. Ça continue de me préoccuper de cette situation-là. Fait que c'est clair que de telles allégations, quand ça vient d'autant de monde que ça, on ne peut pas prendre ça à la légère. Il va falloir aborder ces questions-là aussi avec l'organisme pour voir c'est quoi l'angle, en fait, la manière dont ils voient ça et dont ils perçoivent ça aussi. Donc, nous, comme bailleurs de fond principal, c'est sûr que ça nous a beaucoup interpellés. Donc, voilà. Je voulais simplement revenir très brièvement sur cet élément-là également. Toujours dans le volet touristique, mais dans un tout autre dossier, le gros projet de revitalisation de la capitale des pêches, Rivière-aux-Nords. Donc, il y a des nouveaux pas qui ont été franchis récemment. Donc, il y a eu l'analyse de l'étude hydrique qu'on avait commandée en amont du projet. Donc, là, on a un peu orienté ça tout à l'heure en séance de travail du conseil. On a eu une présentation de notre ingénieur municipal qui est venu nous présenter un peu l'étonnant et aboutissant de tout ça. Ce qu'on voulait depuis le départ, ce grand projet-là, ce que des acteurs ou ce que des gens du milieu nous disaient, faites attention, la mer pourrait l'emporter. Avant de mettre des millions de dollars dans un projet, attention pour pas que la mer vienne l'emporter. Donc, on a pris ça, on a dit, on voulait pas non plus péter la balloune du milieu, ça c'est certain. Donc, on a dit, il y a des possibilités que des firmes de génie viennent nous dire comment on devrait aligner ce type de dossier-là. Est-ce qu'il y a des possibilités de se prémunir contre la mer, oui ou non? S'il n'y a pas de possibilités, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du projet? S'il y a des possibilités, comment on s'y prend? Donc, l'étude hydrique qu'on a commandée en amont, tout ça en amont des plans et devis, en fait, est arrivé avec différents scénarios qu'on a regardés cet après-midi avec le conseil, mais qu'on avait regardés aussi avec le comité de citoyens, qui est la Corporation de développement de Rivière-Hournard, en amont avec le conseiller du quartier aussi. Donc, notre ingénieur municipal nous a présenté les lignes que la firme de génie voulait nous proposer. Donc, la piste de solution qui va être mise de l'avant sera une recharge partielle de la plage. Donc, vous le savez, les gens qui ont vu ce qui s'est passé à Percé, on parle d'une recharge complète et d'une grosse, grosse recharge de plage. Donc, c'est un peu ce qui s'est fait à Percé, mais de façon beaucoup plus modeste, si on veut. Parce que là, on n'est pas en présence d'une mer qui vient frapper directement sur le rivage. La mer est complètement cassée au large par des gros brise-lames qui viennent protéger le havre, qui viennent protéger les quais. Donc, le niveau de la mer peut augmenter quand il y a des grandes marées, mais on n'est pas en présence d'une grosse verre qui frappe aussi fortement que ce qu'on voit, par exemple, à Percé. C'est l'exemple qui frappe le plus l'imaginaire. Donc, ce n'est pas exactement le même type de dossier. Par contre, ce type de solutions-là, qui sont préconisées par des experts du domaine, c'est ce type de solutions-là qu'on a préconisées cet après-midi lors d'une séance de travail, mais qui avait aussi été préconisées parmi toutes les options possibles. Tout le monde, bref, converge vers cette piste de solutions-là, qui va faire en sorte que le projet pourra continuer d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller vers les plans et devis pour la réalisation, tout en évitant de transformer complètement le projet. Parce qu'on aurait pu aussi, une des pistes de solutions aurait été de ne rien faire, mais d'arriver avec un projet vraiment très, 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 très petit qui n'aura pas représenté ce que les gens demandent, puis le travail que les bénévoles, puis que les experts ont fait jusqu'à maintenant dans le projet. Donc, cette solution-là, avec toute la, il y a une petite reformulation à l'intérieur du projet, va nous permettre quand même de respecter les prévisions budgétaires. Et on va aller présenter ça devant la population un peu plus tard, au courant de l'année. La première étape, c'était vraiment l'étude hydrique. Ensuite, on va vers les plans et devis. Et quand il y aura un certain degré d'avancement dans les plans et devis, pour voir de quoi ça va avoir l'air au final, c'est à ce moment-là qu'on va retourner devant la population. Probablement, je dirais fin printemps, début été, normalement, on devrait être bon pour se faire une mise à niveau devant la population. Et à travers tout ça, on va pouvoir finir aussi d'attacher le financement global de l'ensemble du projet, parce que ce n'est pas tout au complet attaché à l'heure où l'on se parle. Même s'il y a beaucoup de démarchage de fait, tout n'est pas attaché, donc on va finaliser les plans et devis, puis je vous le disais, on va consulter la population. Donc ça, c'est ce gros dossier-là également. Je saute sur un tout autre dossier, le dossier des hydrocarbures. Évidemment, on n'y échappe pas. Ce matin, il y a eu une sortie de l'opposition officielle, donc du Parti québécois, qui est sortie pour demander un BAP générique sur la filière des hydrocarbures en Gaspésie. Évidemment, j'ai été interpellé tout de suite après pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Là, je ne sais plus si je mets mon chapeau de maire ou mon chapeau de préfet. Les dossiers d'hydrocarbures présentement qui battent leur plein sont davantage sur les territoires administrés par la MRC, mais je profite de la tribune un peu pour vous dire où est-ce qu'on en est au niveau de la réflexion avec le conseil des maires de la MRC et avec le député indépendant de Gaspés. On s'est mis d'accord sur certains alignements, donc je vous les présente ici. Donc d'abord, on n'est vraiment pas contre l'idée d'un BAP, là, ça c'est clair. Ce qui est consensuel au conseil des maires, ce qu'on souhaite au niveau du conseil des maires de la MRC, puis je présume que ça doit sembler pas mal à l'alignement du conseil municipal ici qui s'est déjà penché sur le dossier Alderman précisément. Donc ce qu'on souhaite, c'est que conformément au projet de règlement gouvernementaux qui entreront en vigueur le 23 mars prochain, parce qu'il y a des projets de règlement qui s'en viennent, dans les projets de règlement, on prévoit qu'avant toute mise en exploitation, il y aura possibilité de demander un BAP. Donc ce que le conseil des maires de la MRC, ce que les élus locaux demandent, c'est qu'il y ait des BAP spécifiques sur chacun des projets d'hydrocarbures avant leur mise en exploitation. Pourquoi un BAP spécifique plutôt qu'un BAP générique, comme le réclame le Parti québécois? Nous, on penche plus vers le spécifique. D'abord, il est plus précis. Il va venir répondre à des questions précises des intervenants sur des enjeux précis. Et il va contenir aussi une phase de consultation. Donc le volet BAP spécifique est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret qu'un BAP générique, qui est souvent des plus grandes études, plus larges sur l'ensemble d'une filière. Le BAP générique a l'avantage quand même d'apporter de l'information, mais ça demeure de l'information générale. Et ceux qui suivent le dossier des hydrocarbures, ça vient, ça fait 10-15 ans qu'on en parle, au moins 10 ans. J'exagère peut-être en disant 15, mais ça fait au moins 10 ans qu'il y a des dossiers d'hydrocarbures qui avancent dans le secteur de la Côte de Gaspé. Donc de l'information générale, on en a reçu quand même pas mal. Je dirais qu'on a tout, ce serait mentir, mais ce qu'on souhaite depuis quand même plusieurs mois, c'est d'avoir de l'information pointue. Et pour avoir de l'information pointue, ce que les élus de la Côte de Gaspé, ce sur quoi ils préconisent, disons-le, ce sont des BAP spécifiques sur les projets avant qu'ils passent en mode exploitation. Et ça, c'est consensuel à l'échelle de la table de la MRC. C'est un consensus qu'on établit pas plus tard que ce matin. Donc pour la suite du dossier hydrocarbures, évidemment, on va avoir l'occasion d'adresser nos questionnements aux deux ministères concernés, le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement, Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques. Donc les deux ministères ont finalement accepté de se mettre à la table avec nous et avec leurs spécialistes. Vous vous en souvenez, on a fait une sortie au début décembre, les élus de la Côte de Gaspé avec le député Lelievre, pour demander ce type de rencontre-là. Donc on a reçu un oui et on les voit ce mercredi. Donc ça va être une première rencontre. Je la qualifie de première rencontre déjà en amont. Parce que je m'attends certainement à une rencontre productive. On a préparé une série de questionnements, une série d'interrogations. Puis en fait, on est très bon joueur. On leur a donné la plupart de ces questions-là, on leur a donné en amont pour qu'ils se préparent. Parce qu'honnêtement, on aurait pu avoir une certaine crainte qu'on arrive avec une rencontre assez générale, assez généraliste. On veut avoir des choses assez pointues. Je le disais tantôt sur la question du BAPE. L'information générale, on en a quand même déjà pas pire. C'est de l'information pointue qu'on a besoin pour pouvoir se faire une meilleure tête sur ces projets-là et aligner nos positionnements. Donc la rencontre aura lieu. Et je le dis déjà, ça va être une première rencontre. Parce que je ne m'attends pas à ce que notre seule rencontre suffise pour faire le tour de toutes les questions. L'enjeu est majeur. C'est un dossier qui est en constante évolution. Si on se rend compte le 7 mars, ça peut arriver que rendu au mois de mai, que les dossiers aient bifurqué encore dans un sens qu'on n'a pas vu venir, puis qu'on ait encore besoin de davantage d'informations. Ou ça peut arriver qu'au courant des prochaines semaines, il y a d'autres questions qui surgissent, puis qu'on va avoir besoin de davantage d'informations. Donc c'est ce qui va se passer. Un petit dernier, dernier élément. Dernier élément sur le dossier des hydrocarbures. On l'a vu, ça a été médiatisé, je crois, la semaine dernière. Il y a Junex qui avait tenu des rencontres avec des groupes ciblés. Évidemment, comme les autres élus du coin, j'avais été invité à y participer. En fait, il y avait des rencontres ciblées, si j'ai bien vu, avec des élus, avec des groupes environnementaux, des acteurs économiques. Donc j'ai été invité dans la catégorie élu. Je n'étais pas disponible lors de leur passage, donc je l'ai pris un peu les devants. Et je suis allé les rencontrer à Québec. En fait, ça a donné à bien. Je passais à Québec la semaine avant la rencontre. Je lui ai dit, regarde, je peux-tu aller vous voir à Québec à la place de vous recevoir en Gaspésie? Je ne pourrais pas vous voir en Gaspésie. Puis l'information que vous voulez donner à tout le monde, j'aimerais l'avoir moi aussi. Fait qu'on s'est rencontrés. Tout est pas mal sorti, en fait, les grandes lignes de leur présentation. Ce que j'ai reçu à Québec, c'est la même affaire que les gens ont reçue dans la région. Ça a quand même passé pas mal dans les médias. Fait que ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont présenté un peu l'état de leurs travaux, puis ça vers quoi ils s'alignent. Donc grosso modo, si j'ai résumé quelques lignes rapidement, ils parlent de travaux qui pourraient s'échelonner sur environ une quarantaine d'années. Ils nous ont parlé des retombées économiques qui sont associées à ça. Ils nous ont parlé de leur volonté de mitigation des impacts environnementaux, ou aussi des impacts sur les paysages qu'ils veulent mitiger au maximum. Ils nous ont rappelé, en fait, l'absence de fracturation hydraulique qui est prévue dans leur projet. Donc c'est une présentation qui est faite par l'industrie. Ça nous donne un portrait qui est dressé par l'industrie. Mais moyennement, pas moins, qu'on a toujours la nécessité de travailler ce dossier-là avec le gouvernement. C'est lui qui a la responsabilité légale. C'est lui qui détient les rênes de toute l'ensemble de la filière des hydrocarbures au Québec. Donc c'est pour ça qu'on va focusser beaucoup sur la rencontre avec le gouvernement qui est prévue ce mercredi. Et donc c'est pourquoi, là, j'aime bien travailler avec les gens de l'industrie. On travaille aussi, en fait, on a toujours dans nos cartons, d'essayer de répondre positivement à une demande de rencontre de tout le conseil qui avait été faite par les groupes environnementaux. On ne les oublie pas. C'est juste que c'est, très honnêtement, c'est un dossier qui est beaucoup à l'échelle, qui est surtout à l'échelle de la MRC. En fait, le dossier All Demand, c'est le seul qui est dans le giron de la municipalité. Le dossier All Demand, il n'y a pas grand-chose qui se passe là depuis un bout. Puis on ne pense pas qu'il va se passer encore grand-chose avant un bout, pour ne pas dire, peut-être, probablement, jamais. Fait que, comme c'est un dossier qui est à l'échelle de la MRC, c'est certain qu'on privilégie les rencontres du côté de la MRC pour le dossier hydrocarbures. Et les acteurs environnementaux ont déjà été rencontrés par le conseil des maires de la MRC. Mais ils veulent aussi rencontrer le conseil municipal ici. Mais comme ce n'est pas le dossier qui est sur le dessus de la planche à dessin de la municipalité, c'est un dossier de la MRC, bien, c'est sûr qu'il y a un certain délai. Donc, je vois les critiques rouler sur les médias sociaux à cet effet-là, à l'effet qu'on tarde à les rencontrer, mais ce n'est pas par mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'on a tellement de dossiers à l'échelle de la municipalité qu'on préconise les dossiers municipaux de la municipalité. Mais, ceci dit, on travaille vers une rencontre aussi avec les groupes environnementaux qui ont voulu nous rencontrer. Donc, voilà. Dossier hydrocarbures. Je clôt la page là-dessus pour ce soir. Autre dossier, réglementation sur les animaux. Donc, on l'avait annoncé l'automne dernier, on a commencé nos travaux de modernisation du cadre réglementaire concernant les animaux. Donc, il y a déjà deux rencontres qui ont eu lieu, l'une à l'interne avec l'équipe municipale et une autre avec des spécialistes externes sur les questions animales, dont des cliniques vétérinaires, entre autres. Les questions sont nombreuses. Quand on ouvre le règlement sur les animaux, dans un, notre règlement, il n'y a pas grand-chose de précis dedans. Mais quand on ouvre le dossier des animaux, il y a énormément de questions qui ressurgissent. On l'a vu, il y en a certains dossiers qui ont été largement médiatisés. La problématique des chats errants. Quand on parle de chats errants, il arrive la problématique stérilisation, micro-puissage des animaux. Il y a récemment la problématique des chiens enchaînés qui est ressorti. Ce qui ressort souvent, les endroits publics où sont permis les animaux, en laisse ou non. Les animaux, surtout les chiens habituellement. Donc, les promenades, plages, trottoirs, pistes cyclables, etc. La question des parcs canines aussi qui ressort. Les efforts de sensibilisation qu'on doit faire pour, auprès de la population, autant les amis des animaux que ceux qui n'aiment pas les animaux, parce que oui, ça arrive qu'il y en a qui ont peur, par exemple, des chiens. Ça existe. Et toute la question aussi de l'application réglementaire. Parce que c'est bien beau qu'on pourrait se doter du meilleur règlement au monde, mais encore faut-il être capable de l'appliquer et aussi avoir les moyens de l'appliquer. Souvent, on va regarder le cadre réglementaire de Sherbrooke, de Laval ou de Saguenay. C'est super, mais on est dans des villes avec des moyens légèrement différents de Gaspé. Donc, il faut aussi avoir quelque chose qui va être réaliste, c'est qu'on va avoir les moyens de se payer comme encadrement. Donc, moi aussi, c'est un élément sur lequel, en fait, qui me préoccupe beaucoup aussi. Donc, je veux qu'on arrive avec un beau cadre, mais qui soit fait en collaboration avec le milieu, un cadre aussi qui va faire l'affaire du monde. Puis ça, là-dessus, M. et Mme Tout-le-Monde, on va vouloir consulter les gens là-dessus sur les orientations qu'on va prendre. Je viens de sortir une liste de sujets, là, mais il n'y a pas d'orientation de prise par la municipalité à cet effet-là encore. On va vouloir aller consulter la population sur l'ensemble de ces éléments-là pour voir où est-ce que M. et Mme Tout-le-Monde sont aussi. Parce que là, on reçoit des échos de des gens qui sont bien informés, qui sont bien au fait de la question. Mais qu'est-ce que M. et Mme Tout-le-Monde en pense? Bien, c'est sûr qu'on va vouloir aller chercher aussi dans un processus consultatif relié à la révision de cette réglementation-là. Donc, tout ça va se faire en respect, évidemment, de la population. Donc, c'est comme ça qu'on va aligner la suite des choses. Un autre dossier, donc, puis ça va être pas mal dans mes derniers de ce soir, c'est un tout autre ordre d'idées. On va faire un petit point, je refais un petit point sur lequel le dossier des taxes foncières et du nouveau rôle d'évaluation, parce qu'évidemment, comme tout le monde, moi-même y compris, tout le monde a reçu la semaine dernière nos nouvelles évaluations et le compte de taxes qui venait avec. Donc, on l'avait annoncé, et ça a fait beaucoup les manchettes, que lorsqu'on a adopté le budget de la municipalité en décembre dernier, on l'avait dit, on avait prévenu tout le monde, les évaluations vont grandement varier d'une propriété à l'autre, et c'est ce qui transparaît dans les comptes de taxes des gens et dans leurs évaluations présentement. Et souvent, les gens me disent, « Ah, mais pourquoi ça a-tu augmenté plus dans mon secteur? » Non. Ça n'a pas augmenté plus vraiment dans un quartier ou dans l'autre. C'est des augmentations qui sont très variables. Et entre un voisin et un autre, souvent, il y a des maisons qui se ressemblent beaucoup, tu vas avoir un qui a augmenté et l'autre qui a baissé. Je ne suis pas un spécialiste des évaluations. Je ne suis pas évaluateur agréé. Il n'y a personne à la table du conseil qui ne le sont non plus. Donc, il y a une firme d'évaluation indépendante qui a fait ce travail-là. C'est basé sur des nouveaux paramètres gouvernementaux d'évaluation. Et là, on a subi un certain coup. En fait, il y a certains que ça a monté, certains que ça a descendu de façon souvent assez draconienne. Et c'est la première fois que ça se passe. Mais attendez-vous que dans trois ans, je préviens trois ans d'avant, je ne suis pas pire, dans trois ans, il va y avoir aussi un autre soubresaut de ce type-là parce que là, il y a juste la moitié du rôle d'évaluation. En fait, tout le monde a subi des variations, sauf qu'il y a juste la moitié des propriétés qui ont été évaluées de façon très approfondie par la firme d'évaluation. avec les nouveaux paramètres. Donc, il y a eu un coût là, mais il va y avoir un autre coût, c'est OIP, la prochaine fois, dans trois ans, la prochaine évaluation. Donc, on l'avait dit, on voyait déjà poindre des situations qui étaient complètement contradictoires. On avait demandé justement à notre firme indépendante, au groupe Altus, de venir rencontrer les citoyens pour leur expliquer leur processus, pour répondre à leurs questions, puis voir si jamais, là, les explications que la firme d'évaluation va venir donner, si jamais les gens sont satisfaits. Bon, tant mieux, si les gens ne sont pas satisfaits, ils ne comprennent toujours pas pourquoi ils ne sont pas d'accord avec leur évaluation, bien, ils pourront aussi la contester. La firme va même le proposer, quelque part, de le contester. Donc, c'est des possibilités qu'il y a pour les gens qui ne sont pas satisfaits de leur évaluation. Puis, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du fait que ça monte beaucoup, parce que le compte d'Otax vient avec. Mais il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui s'apprêtaient à vendre et que, subitement, l'évaluation est descendue de façon drastique et ils viennent de perdre une valeur sur leur propriété. Et donc, ça pose ces insatisfactions-là. Donc, il va y avoir deux séances d'information par la firme d'évaluation au mois de mars. Je ne me rappelle pas les dates, mais tout le monde a reçu leur compte de taxe. Ça fait que tout le monde a un petit encore qui vient avec. Il y a un numéro 1-800. Les gens peuvent téléphoner. Puis, il y a aussi les deux séances d'information qui auront lieu bientôt, une à Rivière-en-Nord, une à Gaspé. Et juste de façon globale, pour terminer là-dessus, je voulais juste rappeler aux gens que le bout sur lequel le conseil a une emprise, si on veut, c'est sur le taux de taxation. Sur l'évaluation, on n'a aucune espèce d'emprise. C'est une firme indépendante qui le fait. Puis, ce qui change beaucoup les comptes de taxes, c'est le travail de la firme d'évaluation et non pas le travail du conseil. Du côté du conseil, on avait choisi de diminuer le taux de taxes de deux sous du 100 $ d'évaluation pour le compte de taxes de cette année. C'est la donnée qu'on aurait peut-être dû mettre de l'avant quand je regarde plein de municipalités. Plein de municipalités, ce qu'ils mettent de l'avant, c'est le taux de taxes. Ça aurait pu faire les marchettes. Gaspé, c'est une évaluation de deux sous du 100 $ d'évaluation. Honnêtement, ça n'a jamais été ma façon de vendre le budget. Parce que moi, ce que je vois, c'est un bout de papier avec un chiffre qui vient avec et les sous du 100 $ d'évaluation, ça ne dit pas grand-chose à du monde. C'est le compte de taxes qui parle. Donc, en gros, on a fait cet effort-là pour essayer de minimiser l'effet de la hausse globale des évaluations. Mais quand on tient compte de tout ça, le compte de taxes moyen a augmenté de 1,5 % cette année, donc moins que le taux d'inflation, moins que la hausse du coût de la vie. C'était la moyenne globale. Ceci étant dit, je le rappelle, moi, le mien, je pense qu'il a augmenté de 14 %. Mais il y en a sûrement quelqu'un dans mon voisinage qui a dû baisser de 14 % lui aussi. Je ne sais pas. Mais c'est très, 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 très variable. Ça fait que, puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la moitié des propriétés voient leur compte de taxes diminuer et l'autre moitié les voient augmenter. Mais de façon globale, ça fait une augmentation de 1,5 %. Mais c'est tellement variable d'une maison à l'autre que c'est difficile d'appliquer la loi de la moyenne pour cette année. Donc, voilà pour cet élément-là. Et je termine simplement avec des petits messages de félicitations. D'une part, je félicite les camps de jour du Grand Gaspé. Nos organismes de terrain de jeu, essentiellement constitués de bénévoles, ont mis les bouchées doubles récemment pour obtenir une accréditation de l'Association des camps du Québec, de l'ACQ. Déjà, les renardeaux de Rivière-aux-Nords ont reçu leur accréditation en bonne et due forme. Puis les autres camps de jour de notre territoire sont en processus d'accréditation. C'est un beau label de qualité qui va témoigner de la professionnalisation des équipes de nos camps de jour. Puis ça, ça se fait au bénéfice de nos jeunes. Donc, c'est un gros bravo à tout le monde d'avoir embarqué dans le processus. Puis un petit bravo spécial au Renardeau à Rivière-aux-Nords d'avoir reçu déjà leur accréditation. Donc, c'est beaucoup de travail de la part de ces comités de bénévoles. Un autre message de félicitations, puis je le fais pas assez souvent, mais tous nos athlètes qui se surpassent dans une panoplie de sports. Moi, je les vois rayonner à gauche, par la droite. Je vois ça sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels aussi. Je vois là, il y en a une qui m'a fait penser à ça. Il y a eu une belle compétition de boxe le week-end dernier. Je crois que c'était du côté de Rimouski. On avait deux athlètes de Gaspé qui étaient là. Je vois souvent les fins de semaine des compétitions de karaté, des compétitions de judo, où je participe moi-même avec mes fils. Je vois des compétitions de volleyball que j'ai vues récemment. Il y a une équipe de Gaspé qui a terminé quatrième dans une compétition provinciale. C'est quand même assez intéressant. On voit aussi nos athlètes en ski de fond, en ski alpin, en patinage artistique. Évidemment, notre sporteur national, hockey, il y a des nombreux jeunes, des moins jeunes qui participent à toutes sortes d'événements, toutes sortes de tournois. Puis souvent, ils vont rapporter des grands honneurs. Donc, petite mention spéciale à soir à toutes nos équipes sportives, tous nos sportifs qui rayonnent, qui font aussi rayonner Gaspé. Puis on le voit, l'offre sportive de Gaspé est en pleine évolution. Puis c'est le fun de voir nos athlètes performer, peu importe la discipline. J'en ai cité quelques-unes, mais il y a d'autres disciplines, c'est sûr que j'oublie. Donc, je leur dis à soir, un gros bravo à tous nos athlètes. Je termine en disant quelques lignes sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Donc, demain, on a une grosse séance de travail du conseil municipal, un genre de lac à l'épaule qu'on se fait pas plus tard que demain. À la fin de la semaine aussi, il y a le ministre Moreau qui sera vendredi du côté de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, je le rencontre avec d'autres élus. On va aborder les questions des enjeux, par exemple, de la démographie, du développement régional, des enjeux socio-économiques. Bref, la table est assez ouverte. C'est une rencontre qui est prévue durant environ deux heures. Donc, l'ordre du jour va être assez chargé. On a plein de sujets à lui adresser. Aussi, le 18 mars prochain, la journée de la municipalité au centre de ski du Mont-Bécher-Vaise. Donc, il y a plusieurs conseillers et moi-même qu'on va être là, soit seul, soit avec nos familles. Donc, j'espère rencontrer les citoyens à cet endroit-là. Et je termine, puis je l'ai dit au tout début de la rencontre, mais je termine en souhaitant une bonne semaine de relâche aux élèves et aux gens du milieu scolaire. Puis, un beau mois de mars à toute la population. Voilà. Je vous remercie. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Réal Blouin que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Réal Blouin à Rivière-aux-Renards. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon Fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menus bleus. Un service rapide et courtois. La pratique sportive demande de plus en plus de vêtements spécialisés. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous trouverez les technologies textiles qui vous permettront de pratiquer votre sport en tout confort au Sport Expert du Carrefour Gaspé à Gaspé. Pour moi, LMWim Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. À moins que les journalistes, on vous garde pour la fin. Jérôme, t'as pas de questions? C'est bon. Donc, les gens qui sont à la maison auront compris qu'il y a des journalistes et des employés municipaux dans la salle, donc il n'y aura pas de période de questions ce soir. On garde des rouges pour la fin. Point 6, rapport des conseillers et questions aux officiers. Est-ce que, M. Fournier, vous êtes prêt? Toujours prêt. Allez-y. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Voici mes activités pour le mois de février. Le 5 février, séance régulière du conseil. Le 9, un CA de la Régie intermunicipale des matières résiduelles à Percé. Le 9 aussi, j'assistais à l'ouverture officielle du tournoi novice à tombe de Gaspé à l'aréna de Luc-Germain. Le 12 février, rencontre avec le comité de la salle de Saint-Majorique à Saint-Majorique. Le 19 février, une séance régulière du conseil. Le 28, rencontre à Saint-Majorique avec un citoyen. Jeudi dernier, j'assistais au CA du centre de ski Mont-Bichervais. J'ai quelques chiffres pour vous autres. L'année dernière, il s'était vendu 527 passes de saison. Cette année, il y en a 685 de vendus. Et pour les passes journalières, il y a une augmentation de 50 % depuis le début de l'année. aussi, le 18 mars, c'est la journée de la municipalité. M. le maire en a parlé au centre de ski Mont-Bichervais. Il y aura une cabane à sucre, compétition de ski. Et en terminant, j'aimerais souhaiter une bonne relâche scolaire à tous les étudiants de la ville de Gaspé. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Fournier. Mme Mathurin, c'est à vous. Merci. M. le maire, et vous tous, bonsoir. Voici mes activités du dernier mois. Le 9 février, conférence téléphonique avec le CLD de Lens-Avalo et le FMBM concernant la programmation de cet été. Le 12 février, en matinée, j'ai eu une rencontre ici avec M. le maire, le directeur général, M. Arthur Savage, M. Robert Denis et M. Guillaume Fleury pour discuter du projet de 12 logements de Petit Cap. Et en après-midi, j'ai assisté à la rencontre avec la directrice Mme Lacasse et le CLD de Lens-Avalo. Le 13 février, j'ai eu une rencontre avec des citoyens de Lens-Avalo concernant un problème sur le réseau d'Aquaduc. Le 14 février, j'ai eu une conversation téléphonique avec Mme Marie-Hout concernant la suite du projet des 12 logements. Le 16 février, j'ai eu une rencontre avec M. Simon-Philippe à Londres concernant les patinoires et les infrastructures du quartier 1. Le 17 février, j'ai participé au déjeuner camping à Lens-Avalo. Le 19 février, j'ai eu la réunion Le 22 février, j'ai eu une discussion avec une personne de Saint-Maurice concernant l'ajout d'un monde charge pour le pavillon d'amour sur le logement pour personnes aînées à Saint-Maurice. Le 25 février, j'ai participé au déjeuner de la fabrique. Le 27 février, j'ai eu une rencontre de la SADC. Plus de 95 enfants et 105 adultes se sont inscrits à l'activité de pêche organisée par l'Association Chasse et pêche de Saint-Maurice samedi dernier. Une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'an dernier. Voici des activités que vous pouvez faire en mars. Les déjeuners du carême les dimanches matins jusqu'au 25 mars de 8 h à 11 h 30 à l'École Saint-Paul. Le tournoi de zone à l'Arena Rosère-Tremblay du 8 au 11 mars. La journée prénovice le samedi 17 mars à l'Arena Rosère-Tremblay. Le dernier déjeuner camping pour Alain-Savalo le 17 mars à partir de 9 h. Le rallye au relais du Lacron le samedi 10 mars. Le départ se fera à 9 h 30 du relais de Rivière-Nord pour se rendre à Alain-Savalo suivi d'un dîner hot-dog à 13 h. Le spectacle du club de patinage artistique de Rivière-Nord arrière pour thème danser dans les rues avec les ciphiles le samedi 24 mars à 19 h. La bibliothèque de Alain-Savalo est à la recherche de bénévoles. Pour information, contactez Mme Priscillia Porrier au 4 à 8 269 5996. Je désire souligner les 35 ans de bénévolat de Mme Philomène Cloutier, bénévole à la bibliothèque de Petit Cap. Merci pour votre implication durant ces nombreuses années. Je profite aussi de ce moment pour rappeler aux organismes accrédités de la Ville que la date limite pour faire la demande des subventions pour le volet 2, c'est-à-dire pour les activités qui se dérouleront entre le 1er mai et le 31 août 2018 et le 23 mars à midi. Je souhaite une belle journée à toutes les femmes le 8 mars et un bon mois de mars à vous tous. Super. Merci beaucoup, Mme Mathurin. M. O'Connor. Bonsoir, Mme, M. le maire. Moi, je n'ai pas noté mes activités. J'avais plus peut-être deux questions ou demandes, si on veut. La première, elle se réfère peut-être à M. Sainte-Croix pour répondre là-dessus. En tout cas, j'en fais la demande. À savoir, au niveau de la nouvelle réglementation sur les gicleurs, au niveau des bâtiments personagés, j'aimerais que, je ne sais pas, la réunion du mois d'avril, je pourrais avoir l'information là-dessus, à savoir si l'Office municipal avec la SHQ, Société d'habitation du Québec, est éligible à ces programmes-là de bâtiments personagés parce que le gouvernement se subventionnerait à lui-même, mais il me semble que ce serait normal. En tout cas, il devrait commencer aussi par lui parce qu'il oblige le privé à intervenir au niveau des gicleurs. Puis moi, dans mon quartier, bien, j'ai trois bâtiments personagés. Ça fait que je me dis, bien, si le programme est là, pourquoi il n'existera pas dans mon quartier? Ça fait que j'aimerais ça qu'on vérifie si c'est possible. Si vous me dites non à cause de la cause, bien là, on verra, mais j'aimerais le savoir. Ça, c'est bien important. Oui. M. O'Connor, la demande a été faite à l'Office d'habitation. OK. Puis la prochaine rencontre, je vous reviens avec un suivi là-dessus. Bien, ce serait bien important. Merci beaucoup. Aussi, M. Fournier, vous m'avez dit que le réseau luminaire, là, Hydro-Québec, le fait qu'il y ait un nouveau pont à Rosebridge, le réseau luminaire est dans le bois. Ça fait que le fait de le tasser sur la voie publique, il faut faire la demande au ministère de transport. Ça, c'est déjà fait. Mais par contre, les ministères vont demander après ça à Hydro-Québec, là. Ça, ça va prendre un autre six mois, un an. Ce n'est pas tout à fait ça, M. O'Connor. C'est que nous, on pensait au début que c'était un projet du ministère des Transports, que c'était à eux qui faisaient la demande. Puis suite à votre question, on a eu un courriel de la direction du bureau de Gaspé du MTQ nous disant que c'est la ville qui doit faire la demande auprès de Hydro-Québec pour faire la modification. À ma souvenance, je vais vous dire tout ce que je vais vous dire mais on va vérifier. Mais ce serait le MTQ qui assumerait les coûts. Mais à la prochaine séance, on ne va pas vous donner plus de l'état par rapport à ça. Mais oui, la demande a été déposée. Ça veut dire qu'Hydro-Québec, le fait que ça leur prend des fois six mois, un an, c'est sûr qu'il peut y avoir un délai. Puis Rosebridge, je pense que le pont est terminé mais les travaux ne sont pas encore, ce qu'on peut dire, le dossier n'est pas fermé totalement. Les règles m'ont dit. Ça fait que c'est sûr qu'Hydro va intervenir avant mais ils ont quand même des plans et devis à faire en amont qu'ils pourraient quand même faire présentement. faire éclairer un peu parce qu'il y a des petits fleilles, des petits brillants, sur les poteaux. Mais si tu éteins des lumières, tu vois rien, tu es dans le noir. Ça fait que celui qui marche ou celle qui marche, ça ne fait pas l'affaire des citoyens. Aussi, j'ai pris quelques notes, mais sûrement, ce ne sera pas long. Bon, OK. L'activité, je ne sais pas, je suis à Saint-Maurice samedi. J'ai participé, j'étais là présent puis j'entérine ce que Mme Mathurin vient de dire. Ceux qui sont inscrits, le chiffre que vous avez donné, il y avait beaucoup plus que ça parce que ce n'est pas tout le monde qui s'inscrit, mais dans ma tête à moi, il y avait entre 200 et 300 personnes sûrement. Très belle activité puis d'ailleurs, je les félicite parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, surtout dans le cadre de la semaine de relâche. Bon, la semaine de relâche, évidemment, on souhaite une bonne semaine à tous nos jeunes et évidemment, la température, ça n'annonce pas trop trop en leur faveur, mais ça, je pense qu'à tous les ans, ça se répète souvent ça. Pour terminer, à nos madames, nos femmes, belle journée à vous tous le 8 de mars. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, M. O'Connor. On les aime. Je prends vos voeux puis je les transmets également à tout le monde, à toutes les femmes. Merci. J'avais complètement oublié ça. Mme Aline, vous, je ne vous ai pas oublié, par exemple. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Bon, bien, je vous cite quelques-unes de mes représentations municipales au cours du mois de février. Le 6 février, j'ai participé à la rencontre du Conseil d'administration de Berceau du Canada. Le 7 février, j'ai assisté à l'AGA du Festival Musique Bout du Monde. Le 9 février, j'ai également assisté avec mes collègues à l'ouverture officielle de la 50e édition du tournoi Atome de Gaspé. J'en profite aussi pour transmettre mes félicitations à M. Donat-Leblanc, qui a été, lors de cet événement-là, souligné comme bénévole au tournoi Atome depuis 1969. Donc, merci pour votre importante contribution auprès de l'organisation du racc éminaire et au bien-être de notre jeunesse. Le 15 février, j'ai eu une rencontre avec la présidente de l'association Québec-France-Côte de Gaspé et le coordonnateur également des communications et aux relations publiques. Le 26 février, il y a eu le comité consultatif d'urbanisme. S'ajoutent, bien sûr, à cela les rencontres du conseil municipal et quelques rencontres avec des citoyens. Je poursuis en vous partageant de l'information sur quelques thématiques de ce mois-ci. Ça fait partie de mes habitudes. Donc, mercredi, le 8 mars, bon, nous soulignerons la Journée internationale des femmes. On sait que les femmes jouent un rôle important dans la prospérité économique de notre région. Bonne journée à toutes ces dames de ma communauté et merci pour votre dévouement envers nos familles, nos jeunes, nos malades et merci pour le travail que vous réalisez pour le bien-être de notre collectivité. Deuxièmement, j'ai un message qui s'adresse aux étudiants, les étudiants qui habitent sur le territoire de la ville de Gaspé et qui veulent vivre une expérience de travail enrichissante et unique pour la prochaine saison estivale. Dans le cadre du programme Intermunicipalité du réseau Québec-France 2018, l'association Québec-France Côte de Gaspé, en paternariat avec la ville de Gaspé, offre la possibilité à un étudiant de 18 à 30 ans dont sa résidence permanente est à Gaspé de postuler sur un poste d'adjoint technique au service d'information jeunesse et animation de la ville Saint-Malo. Si vous souhaitez participer à ce programme, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae incluant une courte lettre de motivation d'ici le 9 mars à Josiane Larocque ou Edgar Urbain par courriel. Pour connaître leurs coordonnées, je vous invite à consulter le site de l'association Québec-France Côte de Gaspé. Ensuite, du 12 au 25 mars, c'est la semaine de la célébration du français et de la francophonie coordonnée par l'Office québécois de la langue française. Il y a une panoplie d'activités qui va se dérouler durant cette période-là, donc je vous invite à consulter le site de la ville de Gaspé et vous y retrouverez en détail les activités qui vous sont offertes. Je conclue ma présentation en faisant part de nos démarches auprès du ministère des Transports relativement à des problèmes de sécurité routière. À la suite de nombreuses plaintes à propos du problème de fluidité de la circulation sur le boulevard de Gaspé, particulièrement entre le Bureau de la Sûreté du Québec et le Musée de la Gaspésie et ça surtout aux heures de pointe. La ville a donc interpellé à nouveau le ministère des Transports à ce sujet pour connaître leurs intentions afin de corriger ou d'améliorer la fluidité de la circulation sur ce secteur et ainsi éviter d'éventuels accidents. Le ministère des Transports nous a informé que le projet sur le boulevard de Gaspé fait partie de la Banque des besoins d'intervention du ministère, mais sa réalisation sera considérée en fonction des priorités ministérielles d'intervention sur l'ensemble du réseau routier. Une rencontre avec la ville de Gaspé doit se tenir prochainement, puis on est en attente d'une date. On a également envoyé une correspondance en janvier dernier pour demander une modification de la limite de vitesse sur le boulevard de Gaspé entre les numéros civiques 67 et 267. Le ministère nous a répondu qu'ils procéderont une étude complète du secteur visé à l'été 2018 et ils nous transmettront les résultats. Et troisièmement, on a adressé également une demande au ministère des Transports pour demander l'installation d'un système de feu de circulation à l'entrée de l'école CE Pouliot. Le ministère nous a répondu qu'il analysera le secteur pour déterminer si un système de feu de circulation améliorerait la sécurité routière à cette intersection. On doit nous faire connaître les conclusions de leur analyse et des suivis que le ministère entend donner à cette demande. Donc, on est en attente. C'est à mon tour de souhaiter une bonne semaine de relâche à tous les élèves de notre territoire ainsi qu'au personnel enseignant. Merci de votre écoute et un bon mois de mars. Super. Merci, Mme Péret. M. Cotton, c'est à vous. Merci, M. le maire et bonsoir à chacun de vous. Au début de février, j'ai assisté à l'ouverture officielle du 50e tournoi à Pio et à Tombe de Gaspé avec M. le maire et mes consoeurs et mes confrères conseillers. Comme d'habitude, ce tournoi fut un franc succès. Des félicitations et un gros merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles. Il y a quelques semaines, Mme Marie-Main Bernatché du Club Nautique Forium m'a appris qu'elle délaissait l'organisation des soirées musicales qui, depuis plusieurs années, se tenaient à la marina à Rivière-en-Nord. Parallèlement à ça, j'ai eu une conversation avec M. Stéphane Brochu du Festival Musique du bout du monde qui m'a confirmé que lui et son équipe prendraient le relais dans l'organisation des soirées musicales à Rivière-en-Nord. J'ai trouvé un responsable à la personne de M. Yannick Boulay qui va s'occuper de la préparation technique et musicale. Des rencontres sont prévues entre ces personnes afin de concrétiser le tout. Un gros merci à tout ce bon monde. J'ai aussi approché les cheveilles de colonne du conseil 59-31 de Rivière-en-Nord afin que l'on puisse tenir ces soirées musicales sur la terrasse du centre Elias-du-Frain avec la possibilité de les déplacer à l'intérieur en cas de pluie. La semaine passée, on a eu une rencontre avec les gens de la Corporation Récréotouristique des Rivière-en-Nord concernant les différents scénarios qui ont été soumis par la firme CIMA. La réunion avait pour but de statuer sur une façon de faire les travaux pour le projet de la capitale des pêches. Finalement, à l'issue de ces discussions, c'est à l'unanimité qu'on s'est arrêté sur un choix. Pour la suite des choses, beaucoup de travail devra être fait avant le début des travaux pour 2019. Un dossier à suivre. Depuis quelques mois, je vous informe sur le remplacement du bateau de la garde côtière basé à Rivière-en-Nord. Avec l'appui du conseil, on a interpellé le bureau du ministre des pêches, M. Dominique Leblanc, et aussi celui de Mme Leboutier. Nous sommes restés sans réponse de ces deux ministères. Moi, je peux vous dire, M. le maire, qu'avec mon chapeau, je pensais qu'avec mon chapeau de conseillers du quartier de Rivière-en-Nord à la ville de Gaspé, ça me donnerait un peu plus peut-être l'accès à ces gens-là. On dirait que, surtout le ministre des pêches, je ne sais pas si, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est nommé ministre des pêches et que ça va dans son bureau à Ottawa, je ne sais pas s'ils ont une auréole, on ne peut pas les toucher, mais il n'y a pas moyen d'interpeller ces gens-là pour avoir une conversation qui a de l'allure avec eux autres. C'est extrêmement difficile. On a fini par me revenir en me disant que jamais on ne laissera un équipage sans assistance. Même s'il arrivait qu'on puisse remorquer les bateaux qui sont plus gros, ce n'est pas grave. On me confirme que toujours, ce sont les équipages qui seront priorisés. Je ne sais pas pour parler, depuis quelques semaines, je suis en pourpolet avec les hauts gradés de la garde côtière pour en savoir plus. Et aussi sur la possibilité d'avoir un autre bateau en attendant qu'on puisse avoir le bateau neuf qui s'en vient à Réveure-Nord. Donc, c'est un dossier à suivre et je vous tiendrai informé. En terminant, M. le maire, moi aussi, je voudrais souhaiter une bonne journée de la fête des femmes le 8 mars à toutes les femmes du Grand Gaspé et de mon quartier. Toutes les femmes qui, en tout cas, on va dire comme mon confrère Nelson, on les aime bien gros, on va leur souhaiter une bonne journée. Puis en terminant aussi, c'est la semaine de relâche scolaire. Je voudrais souhaiter une très bonne semaine aux enseignants, aux étudiants et à tous ceux qui oeuvrent dans ce secteur. Profitez de cette période pour refaire le plein avant le dernier droit et soyez prudents dans vos activités. Merci. C'est tout. Très bien. Merci, M. Cotton. M. Smith, c'est à vous. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, voici mon rapport d'activité pour le dernier mois. En plus des réunions régulières du conseil le mois dernier, j'ai participé à une rencontre du comité consultatif de l'urbanisme. J'ai participé également à une rencontre du CA de CD Spectacle. J'ai aussi participé en compagnie de mes collègues à l'ouverture officielle du 50e tournoi Atome. J'ai eu le plaisir également de rencontrer deux dames chercheurs à l'UQAR qui désiraient m'interviewer dans le cadre d'une recherche sur le réchauffement de la planète, plus particulièrement sur le volet social suite aux inondations de décembre 2010 dans le secteur de Sonnebanc. D'ailleurs, toujours dans le cadre de cette recherche, une anthropologue de la même université doit venir rencontrer des citoyens du secteur concernés au cours des prochains mois. Alors, si des gens du secteur aimeraient rencontrer cette personne afin de raconter comment ils ont vécu cet événement, je vous invite à me contacter via ma page Facebook ou par téléphone et je ferai le suivi auprès d'elle quand elle sera dans la région. J'aimerais également rappeler aux amateurs de pêche sur la glace que la période permise pour cette pêche sur la baie de Gaspé arrive bientôt à terme. Ce sera le 15 mars qu'on devra retirer les camannes de pêche. Alors, je vous invite donc à commencer tranquillement à vous préparer et déménager vos installations avant que le printemps ne vous surprenne. Je fais également appel aux gens qui seraient intéressés à poursuivre le travail et commencer par une citoyenne du secteur Sonnebanc dans le cadre d'un projet d'un futur parc canin à Gaspé. Cette personne qui doit malheureusement quitter la région a déjà fait un bon bout de chemin dans l'élaboration de ce projet et voudrait bien le voir se concrétiser. Alors, si ce projet vous intéresse, je vous invite à communiquer de nouveau avec moi via ma page Facebook et je vous mettrai alors en contact avec la personne initiatrice du projet. Alors, à mon tour, je souhaite une belle semaine de relâche à tous les enfants, les parents et les enseignants. Profitez-en. Bonne journée à toutes les femmes pour la journée du 8 mars et une bonne journée de la Sainte-Patrick le 17 mars prochain et à tous mes amis irlandais. Merci. C'est tout. Merci, M. Smith. Donc, ça va compléter le point numéro 6 de notre ordre du jour. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe du sport expert du Carrefour Gaspi qui se feront un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 418-361-5247. Chez Omar Dwayr, Antonin Aspiro, vous trouverez plusieurs marques d'outils comme King, Makita, The Walt ainsi que tous les accessoires pour ceux-ci. Chez Omar Dwayr, Antonin Aspiro, 87 rue Dubon à Rivière-aux-Renards. Savoir. Oui. Tous les matins, on se lève, on a le goût de venir travailler. Chaque jour, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a toujours des nouveaux défis. Vos lunettes ne reflètent plus votre personnalité? Les assistants de certifiés de la clinique d'optométrie Opto-Réseau en vue de Gaspé sont qualifiés pour vous seconder dans le choix et l'ajustement de votre nouvelle monture aux 8 rues de la cathédrale à Gaspé. Roger Ford vous invite à venir rencontrer son équipe de vente. Linda Franqueur, Cédric Dubé et Jean-François sous la supervision de Giseline Coulombe qui combine plus de 50 ans d'expérience. Roger Ford, la force d'une équipe. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Réal Blouin que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Réal Blouin à Rivière-aux-Renards. En 7,1, les comptes du mois. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement de dépenses liées aux activités financières non-notrement autorisées au montant de 111 033,33 $ qui sont toutes des activités financières dites régulières et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 12-24-13 de la délégation de pouvoir pour des activités financières d'1 035 323,46 et des activités d'investissement de 375 139,35 $ M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? À 8,1, ouverture de soumission pour le programme annuel d'entretien et d'essai pour les systèmes d'avertisseurs d'incendie. Donc, on est allé en appel de proposition auprès de 5 fournisseurs. Le plus bas soumissionnaire conforme est le suivant. Donc, la recommandation, c'est d'y aller avec lui. Donc, c'est pour le contrat d'entretien des systèmes d'avertisseurs d'incendie à l'entreprise Protection Garvex, Inc. Au montant de 4 599,62 $ plus les taxes applicables pour 2018-19 et 4 691,53 $ plus les taxes applicables pour 2019-20 et 4 783,51 $ plus les taxes applicables pour 2020-21 pour un total de 14 074,66 $ plus les taxes applicables sur trois ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 et que le montant soit imputable au code 022-120-00-526. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est moins cher que la dernière fois. 8.2. Acceptation de soumission pour les travaux de réfection complète du surpresseur Saint-Narcisse à Rivière-Hournard. Le point est reporté à la prochaine séance. Il reste des vérifications techniques à y effectuer. On va le rayer, le maire. M. le maire, ça va être plus facile. On va le rayer, parfait. Rayons-le. On le réinscrira à la prochaine séance à ce moment-là avec les nouvelles données qui seront dans la résolution. 9.3.1. Mais ça, c'est dit pour le dossier Saint-Narcisse, ça suit son cours. Il n'y a pas de retard dans les délais et tout ça. C'est vraiment des vérifications techniques. Ça ne retarde aucunement les travaux. 9.3.1. Aide financière à la nation Micmac de Gaspègue. Ça concerne l'entente de développement culturel entre la Ville de Gaspé, la MRC Côte de Gaspé et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, la recommandation, c'est que la Ville accorde à la nation Micmac de Gaspègue une aide financière de 3 200 $ pour la réalisation de la vidéo de mise en valeur de la langue Micmac et que cette somme soit imputée au surplus d'un affecté. Un proposeur, M. Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.3.2. Aide financière au centre de ski du Mont-Bécher-Vaise. La recommandation, c'est que le conseil accorde au centre de ski du Mont-Bécher-Vaise une aide financière de 4 287 $ pour l'inauguration du télésiège quadruple ainsi que pour l'achat d'un lave-vaisselle commercial. Il n'y a aucun lien entre les deux. Que le montant de... On n'a pas inauguré un lave-vaisselle commercial lors de l'inauguration du télésiège. C'est deux choses différentes. Que le montant de l'aide financière soit répartie comme suit. Une somme de 500 $ sur le code budgétaire 02-191-00-493, 2 727 $ au code 02-702-90-999 et une somme de 1060 $ au surplus non affecté. M. Fournier propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.3.3, adhésion 2018-2019 à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, communément appelée l'URLS. La recommandation, c'est que le conseil accepte d'adhérer à l'URLS et s'engage à verser la somme de 803 $ représentant le coût de la cotisation annuelle que le conseil délègue Mme Lény-Lacasse et M. Simon-Philippe-Lalonde pour représenter la ville de Gaspés à l'Assemblée générale de l'URLS et que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-701-20-494. Ça propose vite. M. Cotton a été plus rapide que vous, Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.4.1, paiement de facture au groupe Omega pour l'usine d'épuration. Recommandation, ce que le conseil autorise le paiement de la facture 26-171 du groupe Omega pour l'achat et l'installation d'un UPS au montant de 6 699,50 plus les taxes applicables pour les systèmes informatiques de l'usine d'épuration. Que ce soit imputable au poste budgétaire 02-414-00-644, donc taxable uniquement aux usagers du réseau d'égout. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? 9.4.2, achat d'une remorque d'ompeur. Donc, appel de proposition. Il y a deux fournisseurs qui nous ont fourni des prix. On y va avec le moins cher. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le service des travaux publics à faire l'achat d'une remorque d'ompeur chez Remorque de Lille au montant de 6 822 $ plus les taxes applicables, que le montant soit imputable au règlement d'emprunt 1303-16 et c'est pour le secteur de Rivière-aux-Renards. M. Fournier propose. Ah, pas Fournier, M. Cotton propose. Je vous les parle. M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui, pour la remorque d'ompeur. 9.5.1, le point est reporté à une prochaine séance. En fait, on était un petit peu vite sur la gâchette en le faisant inscrire à la séance de ce soir. On n'est pas tout à fait prêts et pas tout à fait... Il reste des petites choses à attacher avant de le déposer et de rendre public ce beau gros dossier-là. Fait qu'on va solliciter un petit peu de patience du côté médias, entre autres, et du côté de la population aussi. Donc, ça va s'en venir vraisemblablement à la prochaine séance du Conseil. On devrait en avoir assez de deux semaines pour attacher ce qui reste à attacher pour rendre ça public. 9.6.1, demande de dérogation mineure de M. Roger L. Dupuis. La recommandation, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Roger L. Dupuis pour la propriété située au 1 rue Dupuis, que la dérogation admise consiste en la réduction de 1.39 mètres de la somme des marges de recul latéral exigées, soit de 5 mètres, et en la réduction de 1.6 mètres de la marge de recul latéral gauche exigée, soit de 2 mètres, toutes deux exigées par l'article 8.7 du règlement de zonage 1156-11, afin de permettre la construction d'un garage annexé ayant une marge de recul latéral de la salle gauche de 0,4 mètres et une somme de marge de recul latéral de 3,61 mètres. Évidemment, je connais la réponse, mais il faut que je vérifie dans la salle s'il n'y a personne sur ce dossier-là. Évidemment, c'est non, parce qu'il n'y a pas d'autres citoyens dans la salle. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. 962, même processus pour dérogation mineure pour projet Gaspé. La recommandation, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de projet Gaspé-Inc pour la propriété située aux 7 rues Jalobert. Que la dérogation admise consiste en la réduction de 2,3 mètres de la largeur minimale de 6,5 mètres autorisée par l'article 21.2 du règlement du zonage 1156-11 pour les dimensions d'une allée de circulation. Afin d'autoriser une allée de circulation ayant une largeur de 4,2 mètres, également, il n'y a personne dans la salle pour le point? Non? Mme Perri propose. Ça va pour tout le monde? Même principe pour le 963 pour M. Charles Rochefort. La recommandation, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Charles Rochefort pour les lots 4,055,257 et 4,055,258 cadastres du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en, pour le lot 1, la réduction de 12,66 mètres de la largeur minimale exigée par l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11 pour un lot constructible, soit 45 mètres. Le lot étant la cise de la construction, c'est le 643 boulevard de York Sud. Ensuite, pour le lot 2, la réduction de 11,79 mètres à largeur minimale exigée par l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11 pour un lot constructible, soit 45 mètres. Pour le lot 3, la réduction de 15,19 mètres à la profondeur minimale exigée par l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11 pour un lot constructible, soit 60 mètres. Et ce, afin de permettre la subdivision de trois lots constructibles, dont un lot ayant une largeur de 32,34 mètres, un lot ayant une largeur de 33,21 mètres et un dernier lot ayant une profondeur de 44,81 mètres. Il n'y a personne dans la salle pour le point? M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? On arrive au point de la direction générale 971 appui au club nautique Jacques-Cartier de Gaspé-Inc pour le projet d'agrandissement du bâtiment de l'école de voile Le Cormorant. Donc, c'est un appui politique. La recommandation, c'est que la Ville appuie le projet du club nautique Jacques-Cartier pour l'agrandissement du bâtiment de l'école de voile Le Cormorant afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4 dans la première phase du dossier de l'école de voile. D'ailleurs, la Ville avait été un partenaire financier. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de demande financière de faite à la Ville. C'est une demande d'appui politique. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 972 commandite pour le colloque de l'industrie éolienne québécoise 2018. Donc, comme chaque année, la recommandation, c'est que le conseil autorise la Ville de Gaspé à participer comme commanditaire pour un montant de 2 000 $, ce qui correspond au commanditaire bronze pour le plan de commandite reçu du technocentre éolien que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-621-10-999. Mme Péry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, avec la commandite, il vient habituellement un billet de participation et habituellement, en tout cas, dans les dernières années, il y a toujours notre agent de développement économique et moi-même qui y participions. Donc, voilà. Et cette année, c'est à Carleton que ça se passe. 973 appuie au club Motocouad du Grand Gaspé pour le sentier durable du secteur de la rue Eden à Gaspé. Encore une fois, un appui politique. La recommandation, c'est que la Ville appuie le projet de l'organisme Motocouad du Grand Gaspé pour l'amélioration du sentier de VTT dans le secteur de la rue Eden afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Proposeur? M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui, pour eux. 974, un autre appui politique. Cette fois-ci, à la Société de gestion des rivières de Gaspé pour le projet de mise en place d'un chemin de contournement dans le secteur du pavillon de la rivière Saint-Jean. Activité hyper importante, la pêche au saumon pour notre développement économique et notre développement touristique. Donc, la recommandation, c'est que la Ville appuie la Société de gestion des rivières de Gaspé dans son projet de mise en place d'un chemin de contournement dans le secteur du pavillon de la rivière Saint-Jean et dans sa recherche de financement afin de réaliser le dit projet. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. En 975, télésiège cadreux pour Mont-Bécher-Vaise, directives de modification ME2, ME3 et ME4, R01. La recommandation, c'est que le conseil autorise, octroie le mandat d'effectuer les travaux requis par les directives de modification ME2, ME3, ME4, R01 à la compagnie 90-01-88-39-Québec-Inc, soit les entreprises Allen-Dumaresc, au montant total de 43 562 $,25 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 13-15-16, et je tiens à préciser que c'est toujours dans les limites financières du projet, donc ça respecte toujours le budget, malgré ces petits dépassements de coûts-là que des fois qu'on voit dans les dernières séances, on respecte les coûts globaux quand même. Proposeur pour la modification au télésiège. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Donc, des modifications au projet, non pas des modifications au télésiège, juste pour bien me faire comprendre. 9-7-6, mise à jour du devis suite à la mise à jour du devis de référence NQ-1809-300 pour les travaux de remplacement d'une section d'aqueduc sur la rue CNR-6 à Rivière-Hournard, donc il y a des paramètres du BNQ, c'est le bureau de normalisation du Québec, c'est ça, qui ont été modifiés, donc il faut modifier aussi nos propres devis pour se conformer à ces nouvelles règles-là. Donc, la recommandation c'est que le conseil autorise le paiement des honoraires professionnels supplémentaires pour la mise à jour du devis avant l'appel d'offre pour les travaux de remplacement d'une section d'aqueduc sur la rue CNR-6 à Rivière-Hournard pour un montant de 1 560 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt et que le maire et la graffière soient autorisés à signer les documents requis. M. Cotton propose, ça va pour tout le monde? Oui, M. le maire, j'avais juste une question sur le point d'avant. Ça veut dire que la dépense au centre de ski, le 43 000 modifications, c'était légible à la subvention à 50 %. Exact. Ça fait partie... Ça va nous revenir à 21 quelques ou que... Oui, ça fait partie du projet initial subventionné à 50 %. OK, c'est l'ensemble du projet. Ça fait qu'on considère toujours qu'on est subventionné à 50 %. Exact. OK, c'est bon. Donc, oui, effectivement, sur le 43 000 de modification, il y a 21 500 qui va être à 21 750 qui va être applicable aux contribuables directement. L'autre partie est assumée par le gouvernement. Vous avez entièrement raison. Donc, ça nous avène, je le disais, bon, le CNR 6 a fait 977 remplacement du système de réfrigération de l'aréna de Rivière-Hournard. C'est pour une demande d'aide financière à la MRC Côte-de-Gaspé dans les programmes réguliers. Donc, la recommandation est que le conseil autorise la présentation du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna Rosa-Tremblay de Rivière-Hournard au fonds FSPS, donc le fonds de soutien au projet structurant de la MRC Côte-de-Gaspé. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Gaspé à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continu de ce dernier et que le conseil municipal autorise le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. M. Coton propose, ça va pour tout le monde? Oui. 9-7-8, modification à la résolution 18-02-059. Un petit peu, j'ai un petit bug. Le titre de résolution est bon, le titre dans l'autre jour a été changé. Ah ah! OK, donc on parle bien du remplacement à ce moment-là du poste de pompage SP9, donc désolé, mon erreur. Donc, c'est remplacement du poste de pompage SP9 à Sainte-de-Biche, recommandation de paiement numéro 3. La recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement de la recommandation de paiement numéro 3 pour le projet de remplacement du poste de pompage SP9 à Sainte-de-Biche, exécuté par La Fontaine Leclerc Inc. au montant de 54 694 $ plus les taxes applicables que le montant soit imputé. D'abord, pour un montant de 5 290 et 15 plus les taxes applicables au règlement 13 26-17 et le solde sera imputé sur le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, donc la TEC, et finalement que la résolution de 18 02-059 soit abrogée. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 979, renouvellement du protocole d'entente avec le cégep de Gaspésie-des-Îles. Ça concerne l'utilisation disons grand public ou municipale de la piscine, du gymnase et de la salle de conditionnement physique. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les termes de l'entente relative à l'opération du pavillon des sports Marcel Bugeau appartenant au cégep. Pour la prochaine année, pour l'année 2018, on parle d'une somme de 90 000 $ qui sera versée pour, dans le fond, pour que le cégep permette l'ouverture au grand public de ces infrastructures-là, et ensuite que le maire et la greffière soient autorisés signer le dit protocole d'entente. Un proposeur? Oui. Mme Péry, ça va pour tout le monde? Oui. Les ressources humaines, maintenant, 9-8-1, attribution à l'interne du poste annuel d'adjointe de direction des travaux publics. La recommandation, c'est que le conseil procède à l'embauche de Mme Kate Baudin au poste annuel d'adjointe de direction des travaux publics, et ce, on dit vers la mi-avril 2018, où selon entente entre les directeurs des deux directions afin d'effectuer le transfert de connaissances, que les conditions salariales, parce que Mme Baudin est déjà à l'embauche de la ville à la direction des loisirs et de la culture, donc que les conditions salariales soient à la classe 4, échelon 6 de l'échelle salariale des cols blancs de la convention collective en vigueur et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire suivant, 02-320-00-141 pour 20 %, 02-330-00-141 pour 15 %, 02-340-00-141 pour 5 %, 02-413-00-141 pour 10 %, 02-415-00-141 pour 10 %, et 02-451-00-141 pour 40 %. Un proposeur? Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. En 982, embauche d'une personne au poste temporaire de secrétaire réceptionniste et préposée à l'urbanisme. Donc, on était là en affichage externe là-dessus. La recommandation, c'est que le conseil procède à l'embauche de Mme Cindy Girard au poste temporaire de secrétaire réceptionniste et préposée à l'urbanisme à la direction de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et de l'environnement et ce, en date du 26 mars 2018. Que les conditions d'embauche soient la classe 1 échelon 1 d'École Blanc de la Convention collective en vigueur et que la dépense salariale soit imputée au code 02-610-00-141. Proposeur? M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. En 10.1, adoption d'un règlement. M. le greffier Adjoin. Oui, M. le maire. Considérant qu'un avis d'émotion a été donné et qu'une présentation de ce règlement a été faite aux membres du conseil lesquels déclarent avoir reçu copie du présent règlement préalablement à son adoption conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, il serait proposé par un conseiller et résolu que le règlement portant le numéro 1362-18 décrétant l'ouverture de la rue Blouin, constitué des lots 2 937 519, 2 937 522 et 2 937 525 parties qu'à l'âge du Québec soient adoptées. Proposeur, M. Cotton. Ça va pour tout le monde? Oui. En réalité, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, c'est simple, c'est avec la reconfiguration des routes à Rivière-Hournard, il y a l'ancien Renard-Est, donc situé entre, mon Dieu Seigneur, le secteur où il y avait un club vidéo, etc., tout ce secteur-là qui nous rend à peu près de l'intersection de la rue de l'Église jusqu'à la rue Blouin comme telle, ça s'appelait Renard-Est comme la nouvelle route qui passe devant l'épicerie Alban Spiro, la nouvelle épicerie Alban Spiro aussi s'appelle Renard-Est, fait qu'il fallait, il y avait lieu de changer la dénomination de l'un de ces tronçons-là, donc c'est le tronçon qui est devenu une route secondaire qui est le prolongement direct et naturel de la rue Blouin, c'est celui-là qui va continuer de s'appeler la rue Blouin dans le fond, donc on prolonge Renard-Est, donc il y a certaines personnes dans ce secteur-là qui vont devoir effectuer un changement d'adresse, mais c'est un souci de concordance avec l'emplacement ou le nouvel emplacement des routes. Voilà pour ceci et les gens seront avisés en conséquence, évidemment. 11.1, un avis de motion, M. le greffier adjoint. Oui, M. le maire, on vous présente le projet de règlement concernant un programme d'aide financière à l'égard du lot 5,667,892 cadastres du Québec. Le propriétaire du lot 5,667,892 cadastres du Québec, Alban Spiro limité, doit à la ville de Gaspé une somme de 101,827,19 en date de ce jour, soit 98,723,16 en capital et 3,104,03 $ en intérêt. L'évaluateur de la municipalité, le groupe Altus, avait omis d'inscrire la classe d'immeuble 10 lors de l'émission du certificat d'évaluation numéro 150-32-98 effectif le 23 avril 2015. Ce n'est que le 31 janvier 2017 que la correction a eu lieu par l'évaluateur en imputant la classe d'immeuble appropriée, ce qui a généré un compte de taxes s'élevant à 44,495,23 pour les années 2015 et 2016. Suite à cette omission, la ville est disposée à soustraire les intérêts dus et payés sur cette dette et s'élevant à 4,482,37 et qu'elle propose également de réécheuner le solde de janvier 2017 de 44,495,23 en 10 versements mensuels égaux de 4,449,52 et ce, à compter du 31 mars 2018. L'objet de ce règlement est donc pour objectif d'accorder une aide financière à l'égard du lot 5,667,892 cadastres du Québec. Suivant cette présentation, un conseiller donne avis qui sera présenté qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement concernant un programme d'aide financière à l'égard du lot 5,667,892 cadastres du Québec. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance conformément aux exigences de l'article 356 de la loi de la société civile. Merci, M. le greffier adjoint. M. Cotton va donner l'avis de motion. En fait, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, ce n'est pas un privilège qui est accordé. En fait, ça peut avoir l'air d'un privilège accordé, mais ce n'est pas le cas. Ce qui avait eu une erreur de la part de notre firme d'évaluation quant à la catégorie d'immeuble. Donc, quand ils l'ont bien classé, ça a apparu une surtaxation de plus ou moins 45 000 $ pour des années antérieures. La seule chose qu'on vient rayer, et ce n'est pas la faute de l'entreprise en question, c'est vraiment lié à une erreur de la firme d'évaluation. Donc, la seule chose qu'on vient soustraire du compte de taxes, c'est les intérêts de 2015 et de 2016 que l'entreprise, en fait, n'a pas d'affaires à payer parce qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait cette facture-là. L'entreprise ne demande aucun avantage comme tel mis à part de rayer les intérêts. Ils vont payer la somme qui est due et ils la devaient sans le savoir. Ça fait qu'on est bon joueur là-dessus, mais il y a tout un processus réglementaire comme on vient accorder une certaine forme de soutien financier, puis ça va être perçu comme ça, à une entreprise privée, à toute cette espèce d'obligation réglementaire qui vient avec pour une somme, quoi, de 4 400 $ dans le fonds qu'on vient remettre sur un remboursement d'intérêts à l'entreprise. Donc, vous voyez à quel point ça peut être une démarche lourde pour un petit montant. Mais ce petit montant-là, on comprend le principe, l'entreprise en question n'avait pas nécessairement à la payer. C'est la perception qu'on avait parce que ce n'est pas eux qui ont commis une erreur, c'est l'erreur via notre firme d'évaluation. Donc, voilà, M. Cotton a donné l'avis de motion. Le projet de règlement sera soumis pour adoption à la prochaine séance. 11.2, un autre avis de motion. M. le greffier adjoint. Oui, M. le maire, on vous présente le projet de règlement fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de Gaspé de tout système de traitement tertiaire avec une désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée et lequel remplace le règlement 11.35-11. La Ville de Gaspé a accepté par la résolution 11-04-06 de prendre en charge l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées qui seront dorénavant installées sur le territoire et ce, en conformité avec les exigences du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et plus particulièrement à effectuer les travaux selon le guide d'entretien du fabricant ce qui a mené à l'adoption du règlement 11.35-11. L'objet de ce règlement a donc pour objectif d'apporter certaines modifications au règlement en vigueur afin notamment de prévoir les conditions d'obtention du permis de construction d'une installation sceptique et de préciser les obligations du propriétaire et de l'occupant et établies à la personne désignée. Suivant cette présentation, un conseiller donne avis qu'il sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de Gaspé de tout système de traitement tertiaire avec une désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée et remplaçant le règlement 11.35-11. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance conformément aux exigences de l'article 356 de la loi sollicités. M. Fournier donne avis de motion. Parfait. Merci. Ça nous amène au rapport des comités en 12.1, un dépôt en bloc du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 juillet 2018. Petite précision, le point 7B du procès verbal sera reporté. En fait, on a besoin de réfléchir un petit peu plus au niveau du conseil, donc il va être reporté. Donc, mis à part le point 7B qui est remis qui propose l'adoption. Bonjour, M. O'Connor. Parfait. Merci, M. O'Connor. Parfait. Merci, M. O'Connor. Ça va pour tout le monde aussi? Oui. Super. Ça nous amène à la deuxième période de questions du public. Il n'y a personne qui s'est ajouté dans la salle depuis le début, donc je présume ce qu'il y a de questions. Non. Donc, M. O'Connor propose d'enlever. Merci, tout le monde. Merci de nous suivre à la maison. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada